Johnny Hallyday, l'enfant terrible du rock français, c'est à l'Olympia qu'il a fait son tout premier grand concert, précisément le 21 septembre 1961. Des débuts explosifs, c'est là que sa légende a commencé. On voit cela avec Julie Bécry chez Mathieu Birden. Devant la salle mythique que Johnny Hallyday enflammait dès ses 18 ans, ce matin les fans se rappellent de grands moments de concert. C'était vraiment formidable, tout le monde était emballé. Aujourd'hui c'est une grande perte, c'est sûr. Tout ce scintillant et cette énergie qui déployait, merveilleux. C'est vrai que je suis très émue depuis ce matin. Je pense que j'ai assisté à 90% de ses concerts. J'ai un petit peu pleuré ce matin parce que j'ai l'air mauvais et j'ai aimé vraiment cet artiste en fait. Johnny Hallyday et l'Olympia, ça commence dès 1961. Le jeune et flamboyant chanteur fait découvrir la dernière mode venue des Etats-Unis, le twist. C'est le début d'une longue histoire d'amour avec l'Olympia. Une salle toujours comble et survoltée. Où il joue même gratuitement dans les années 70, quand la salle est menacée de fermeture. Jean-Michel Boris est l'ancien directeur de l'Olympia. Il a accueilli Johnny Hallyday des centaines de soirs de concert. Il retient de lui l'artiste qui était sur la scène comme à la maison. Il arrivait toujours au dernier moment et des fois un peu limite. J'étais dans la rue comartin en train de l'attendre, surtout le dimanche. Et je lui disais Johnny, Johnny dépêche-toi, il y a le public là, on est à l'entracte. Et lui, il était complètement étendu. Il avait un sourire magnifique. C'est un sourire auquel on ne pouvait absolument pas résister. Je faisais comme tout le monde. Je disais Johnny, on t'attend. Johnny Hallyday a chanté plus de 250 fois sur la mythique scène de l'Olympia. Et on retourne à présent à Marne, la coquette devant le domicile de Johnny et Laetitia Hallyday. Lilia Melconian, il y a de plus en plus de monde autour de vous. Est-ce que les allées et venues s'intensifient ? Oui, vous le voyez certainement derrière moi. Effectivement, il y a de plus en plus de monde rassemblé derrière les barrières qui ont été installées par les forces de l'ordre. Il faut dire que le dispositif de sécurité est particulièrement important afin de préserver l'intimité de la famille. Alors, les fans sont là, nombreux. Ils se recueillent dans le silence. Certains ont apporté des fleurs, ils ont des larmes aux yeux. Et d'autres ont parcouru des kilomètres afin de rendre un dernier hommage à leur idole. L'une d'entre elles nous disait, j'avais besoin de voir de mes propres yeux pour y croire. Nous disait cette fan qui était là dès 6h ce matin. Il y a aussi les habitants de Marne, la coquette qui ont décidé de passer à l'improviste ici pour saluer, disent-ils une dernière fois, un de leurs voisins préférés.